Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyl, changement de décor, changement de coupe de cheveux, coupage de barre, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le nouveau Monsieur Vinyl ? Oui, c'est le nouveau Monsieur Vinyl et aujourd'hui on parle d'un album culte, on parle de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Le Dark Side of the Moon, regardez j'ai même l'écharpe. Donc nous y voilà, nouvelle vidéo consacrée à un album que j'adore, c'est mon Graal, l'album que je mets tout au-dessus de tout plein d'autres albums, Le Dark Side of the Moon du groupe anglais Pink Floyd. Si vous ne connaissez pas cet album culte, c'est tout simplement que soit vous êtes très 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 jeune et qu'il ne vous est pas encore passé dans les oreilles, et si vous le connaissez, et bien magnifique puisque vous tenez donc dans vos oreilles un album culte, un album phare de l'histoire du rock et de l'histoire du rock psychédélique. Cet album, donc sorti en 1973, est l'un des albums les plus vendus au monde. Je dis bien l'un des albums puisque évidemment, il faut bien qu'un record soit battu et ce record est battu par Michael Jackson et son album Thriller. Ça c'est l'album le plus vendu au monde, 50 millions de copies. Le Dark Side of the Moon se situe pile derrière avec pas moins de 30 millions de copies écoulées. Et juste derrière le Dark Side of the Moon, vous avez ACDC avec le Black Album sorti en 1980. Voilà, vous avez le trio de tête. Mais le Dark Side of the Moon est un album magnifique qui parle à la fois de folie, de mort, d'argent, qui parle en fait de thèmes très très profonds. Ce sont des thèmes universels et cet album est donc juste une merveille. Donc si vous voulez en apprendre davantage au sujet de cet album, je vous conseille un DVD issu de la collection Classic Album pour apprendre l'histoire du Dark Side of the Moon. Voilà, Classic Album, DVD que je vous conseille. Alors à l'intérieur de cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs vinyles issus de plusieurs endroits sur la planète. Il faut savoir que le Dark Side of the Moon, comme bon nombre de vinyles, a été pressé à différents endroits du globe. Et ce que j'aime beaucoup avec le Dark Side of the Moon, c'est que c'est une pochette noire avec un triangle et tout plein de couleurs. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu leurs différences et leurs particularités. Je vais commencer par un 45 tours. Il s'agit de Monet, issu donc de cet album en single. Monet qui passe encore aujourd'hui en radio. Voilà, ça c'est un pressage français. C'est le seul petit 45 tours dans cette vidéo que je vais vous présenter. Le reste, ce sera des vinyles en 33 tours. Mais voilà, je voulais m'attarder sur ce 45 tours avec en phase A Monet et puis en phase B Any Color You Like. Voilà, qui sont tous les deux issus de l'album The Dark Side of the Moon. À l'arrière, vous retrouvez également les paroles. Voilà, pressage français que j'apprécie tout particulièrement. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant d'une édition un peu spéciale qui est sortie en 2011. C'est une version vinyle que vous croiserez peut-être en foire au disque ou davantage sur internet dans la rubrique collection. Voilà, c'est un coffret en édition limitée. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le numéro 327 sur 500. Comme vous pouvez le voir, vous avez 4 vinyles à l'intérieur de ce coffret. À l'intérieur, vous avez la version alternative et puis vous avez également des mix, des mixages spécifiques. Et puis, vous retrouvez deux enregistrements live. L'un au Japon en 1974 et un enregistrement live de 1973. Ce coffret a une finition particulièrement sympathique. Je vais vous montrer ça. Le premier vinyle, regardez, il est mauve. Voilà. Vous avez une version rouge, un peu rouge sans. Une très belle version bleue également. Et encore une autre version bleue. Voilà, 4 vinyles. Et avec ceci, vous avez un joli petit dépliant cartonné avec photos à la pluie du groupe. Et puis, petit historique de l'album qui continue ici à l'arrière. Voilà, donc ça, c'est un petit coffret qui n'est pas vraiment officiel. Celui-ci n'a pas été mis en vente dans les FNAC ou autre. C'est un coffret un petit peu spécifique pour collectionneurs que vous trouverez, je pense, sur la toile. En cherchant bien également dans les foires aux disques. Allez, on commence notre exploration Hydeanel Jones-esque dans les méandres du Dark Side of the Moon en vinyle à travers le monde. Et je commence avec l'édition coréenne. Édition très sympathique. Alors, les Coréens ont cette tendance à rajouter des petits feuillets. Donc là, vous avez les paroles des chansons en recto et en verso. Voilà, vous les avez ici. Ce que j'aime beaucoup chez les Coréens, c'est ce côté hyper bien fini. Vous voyez, vous avez le logo EMI. Voilà, Capitol. Voilà, pressage coréen du Dark Side of the Moon. Et voici le pressage de chez nous, le pressage camembert, le pressage français, voilà, qu'on peut reconnaître à sa référence située juste au-dessus, là-haut à gauche. Alors, le pressage français n'a rien d'exceptionnel. C'est un pressage avec une petite ouverture en gatefold, ce qu'on appelle gatefold, donc en format livré. Voilà, le pressage français avec le triangle, ici, que vous allez apercevoir très souvent sur les différents pressages à travers le monde. Je vous réserve d'ailleurs une surprise à ce sujet à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, il faut savoir que le Dark Side of the Moon était initialement distribué, vendu, avec 4 petits gadgets assez sympathiques. Donc, si vous possédez le vinyle du Dark Side of the Moon en pressage français, il faut impérativement que vous ayez à l'intérieur deux stickers et également deux posters. Voilà, si vous n'avez pas ça, votre pressage français n'est pas complet. Le Dark Side of the Moon était effectivement livré à l'époque avec posters et stickers. Ce n'était pas uniquement le pressage français qui était concerné, il y avait également d'autres pressages à travers le monde qui étaient concernés. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est le poster, premier poster. Voici le second poster avec les pyramides d'Egypte, toujours sur la base du triangle. Puis les autocollants, donc voici un autocollant et on voici un deuxième. Voilà, ça c'était les gadgets qui étaient livrés à l'intérieur de la pochette du Dark Side of the Moon. Donc les collectionneurs évidemment le savent et recherchent ces stickers et ces posters. Alors en France, on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. On a bien sûr édité notre pressage français, mais on a édité une version un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une référence, c'est marqué DC13. Alors lorsque vous voyez ça sur une pochette du Dark Side of the Moon, vous tenez quelque chose de très intéressant. Voici la version transparente du Dark Side of the Moon, pressage français. Voilà, cette édition là est une édition que j'apprécie particulièrement. Alors les caractéristiques sont identiques, toujours pochette ouvrante, avec donc à l'arrière le prisme à l'envers. Mais c'est donc la couleur du vinyle qui change. Voilà, donc vous avez ici une version un peu spéciale, une version un peu collector, comme on aimait en sortir dans les années 70. Ça fait donc partie de ces collections qu'on appelle les collections DC. Non, ce n'est pas DC Comics, ça n'a rien à voir. C'est les collections DC, donc vous avez plusieurs références. Là, c'est la DC13, voilà. Vous recherchez d'autres références comme la DC11, DC10 et vous tomberez sur d'autres éditions spéciales issues du catalogue de chez EMI. Nos voisins, les Allemands, ne sont pas en reste non plus, avec une version spéciale aussi. Voici un pressage allemand. Et comme le signale ce petit sigle, il se passe quelque chose à l'intérieur de la pochette. Et je vous le donne en mille, voici ce qu'il s'y passe. Un vinyle totalement blanc, toujours avec le triangle au milieu. Donc encore une fois, même système, toujours en pochette ouvrante et toujours avec le prisme à l'arrière. Seule petite référence ici qui change. Alors, qu'en est-il de nos amis les Américains qui nous ont également édité le Dark Side of the Moon sur leur sol ? Voici le pressage américain, particulièrement sympathique, avec des couleurs très vives au niveau de l'impression. Système toujours en pochette ouvrante, avec donc à l'arrière le prisme à l'envers. Et ici, le logo Harvest avec le Printed in USA. Et à l'intérieur, le label qui change un tout petit peu par rapport aux autres pressages. Un petit peu plus light. Et on reconnaît bien évidemment les pressages américains à cause de leurs pochettes assez cartonnées. Voilà, c'est des pochettes assez épaisses. Alors voici un pressage que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit du pressage espagnol. Vous voyez, la pochette, elle brille déjà dans un premier temps. Elle n'est pas mat. Elle est déjà brillante. Vous avez un petit sticker ici de Dark Side of the Moon. Et le label est commun également. Voilà, le label espagnol. Vous reconnaissez sous les labels espagnols ici les initiales SGAE. Qui est l'équivalent de notre SACEM en France. Alors voilà, un pressage que j'aime énormément. Il s'agit du pressage qui vient de l'Uruguay. Il vient de loin celui-là. Il a voyagé. Et comme vous pouvez le constater, ici, le titre change. C'est marqué « El lado oscuro de la Luna ». Voilà, c'est le petit plus de cette pochette. C'est un pressage vraiment intéressant parce que déjà les couleurs sur la pochette n'ont rien à voir avec les couleurs que l'on connaît. Et puis à l'arrière non plus, ça n'a rien à voir. Alors vous avez les titres et tous les titres sont écrits en espagnol. Voilà, je trouve ça excellent. Son label, évidemment, est également différent. Il est signé chez Odeon Records. Voilà. Pressage Uruguay. Voilà, il a voyagé celui-là. Il vient de loin. Alors, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Voici le pressage canadien. Pressage en provenance du Canada. Et je vais vous montrer quelque chose puisque tout à l'heure, on parlait de posters dans le pressage français. Voilà, la version, les posters, donc, canadiens. Et regardez, le poster n'est plus bleu, mais il est vert. Ce n'est pas démentiel, ça. Ça, ça peut rendre fou un collectionneur. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, poster canadien qui n'est plus en version paysage, mais en version portrait. Comparé à la version française de tout à l'heure. Sans oublier, évidemment, les stickers qui vont avec. Voilà, stickers issus de la version canadienne du Dark Side of the Moon. Et voici le vinyle canadien. Un petit peu identique, d'ailleurs, à la version américaine. Et on s'envole maintenant pour l'Inde. Voici la version indienne, pressage indien. Avec, ici, non pas un sticker, mais une impression à même la pochette. Toujours en pochette ouvrante. Ça ne change pas. Et le label qui diffère un petit peu, lui. Puisque ce n'est plus un label avec un prisme, mais c'est un label harvest. Voilà, jaune. Une pochette un tout petit peu plus molle que la version américaine. On continue avec une version des Philippines. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une des rares pochettes où le nom du groupe et le nom de l'album se trouvent à même le recto. Rien n'est identique sur cette version. Et évidemment, le vinyle qui, lui, est absolument incroyable. Voilà, avec le prisme très, 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 très bleu. Un bleu très prononcé. C'est une pochette qui ne se déplie pas. Toute simple. Toutefois, il existe sur Internet un faux de cette version. Là, c'est une version authentique. Il y a une version un peu fake qui existe et qui ne correspond pas du tout à cette version originale. Je vous présente une autre version russe, celle-ci. Alors oui, elle est très étonnante. Au niveau du recto, ça n'a plus rien à voir du tout. D'ailleurs, le recto se trouve du coup au verso. Avec les titres ici et là. Ça frise presque le faux. Et pourtant, c'est bien un pressage en provenance de Russie. Voilà, j'aime particulièrement cette version avec pochettes un petit peu cartonnées. Alors là, c'est le bonheur. C'est la Pologne. Voici le pressage polonais. Avec un petit détail intéressant. Un tout petit livret. Un petit livre qui regroupe les chansons de l'album. Qui est délivré avec. Puis vous avez marqué ici Pink Floyd. Voilà, ça c'est les polonais qui nous sortent ça. Polski Nagrania. Et c'est une pochette toute simple. Pas de pochette ouvrante pour cette version. On voit ici d'ailleurs le Made in Poland. Encore une version très particulière. Il s'agit du pressage tchécoslovaque. Encore une pochette brillante comme la version espagnole. Avec donc le nom du groupe ici Pink Floyd. Et puis donc à l'arrière, les titres parsemés à droite et à gauche. Voilà, le pressage tchécoslovaque qui est livré avec un feuillet. Tout écrit en tchécoslovaque. Autant vous dire qu'il faut se lever tôt pour pouvoir le traduire. Je pense que ça parle de l'histoire du groupe. Mais je n'ai pas fait tchécoslovaque première langue. Et évidemment, le label tchécoslovaque. Alors c'est un vinyle assez lourd, assez épais. C'est un pressage de 1978 par contre celui-ci. En 2003, à l'occasion du 30e anniversaire de l'album, est parue une version européenne qui est toute neuve, toute belle. Celle-ci est donc la version de 2003. Là, ça me fait marrer. J'ai encore la note virgin avec. Là où je l'ai acheté, c'est excellent. Je ne me souvenais plus que j'avais les tickets de caisse à l'intérieur. C'est trop fort. Voilà, donc ça c'est la version européenne. Alors version européenne, bien entendu, toute belle, toute neuve, qui reprend donc le prisme d'origine et qui reprend également la sous-pochette noire d'origine. Et ils ont été même jusqu'à rééditer les posters. Donc voilà, posters mauves. On sera passé par toutes les couleurs, le bleu, le vert, le mauve. Puis un poster que j'aime beaucoup, qu'ils ont rajouté à cette édition. C'est un poster qui regroupe tous les triangles que l'on peut trouver à travers la planète. Et le Dark Side of the Moon qui se trouve ici. Voilà, ça c'est du graphisme pur Storm Togerson, qui est un artiste qui a énormément travaillé pour Pink Floyd et sur leur pochette. Et notamment aussi pour Peter Gabriel. Il existe aussi des versions un peu particulières. Voici une version bleue transparente. Pressage américain. Un vinyle pas officiel, on appelle ça unofficial. Un pressage un peu particulier, mais que je voulais également vous présenter, surtout pour sa couleur sympathique. Issue de la même collection non officielle, la version picture disc américaine, toujours. Alors intéressant parce que... Parce que vinyle intéressant, tout simplement. Le picture disc non officiel américain du Dark Side of the Moon. Autre version intéressante, cette fois c'est la version alternative du Dark Side of the Moon. La voici, elle n'est pas noire mais elle est jaune. Avec à l'arrière le groupe en train de jouer sur scène. Quant au vinyle, il est classique, il est noir avec son label jaune. The Alternate Side of the Moon. Pressage autrichien. Là on revient sur des terres officielles. Voici la version espagnole du picture disc, mais du 20ème anniversaire. Le 20ème anniversaire, le logo était comme ça. C'était le graphisme de la version 20ème anniversaire. Avec donc les pyramides d'Egypte à l'arrière. Pressage espagnol. Paru donc aux 20 ans de l'album, donc en 1993. Le 30ème anniversaire a également vu sa version picture disc. Que voici. Le graphisme a encore changé. Stomp Torgerson est passé par là. Je ne suis pas sûr que ce soit une version officielle celle-ci. C'est une version anglaise, mais il faudra que je revérifie. Toujours est-il que, voilà, version 30ème anniversaire. Qui a bénéficié au passage d'une remasterisation totale. Et je peux vous dire que c'est une réussite cette remasterisation. A écouter d'urgence. Et nous arrivons au peloton de tête. Les 3 derniers vinyles que je vais vous présenter sont juste des collectors. Et le premier de ces collectors est le picture disc officiel. Celui paru en 1973 dans les bacs américains. Ça c'est un sacré collector. Je vais vous montrer d'ailleurs le vinyle sans sa pochette de protection. Et vous allez remarquer qu'il est d'un noir vraiment profond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrière du picture disc. Et en plus de ça, il sonne bien. Ce qui n'est pas négligeable. Vous avez ici les titres de l'album. Paru donc en Amérique. La première version picture disc. Second album du peloton de tête. Il s'agit de la version anglaise. Je ne vous en avais pas parlé encore de la version anglaise du Dark Side of the Moon. Il faut savoir que le groupe est anglais. Et ce pressage anglais est donc reconnaissable à une chose. Vous avez ici la référence qui est en tout petit. Et aucune référence sur l'avant de la pochette. Si vous voulez reconnaître un pressage anglais, il faut que ces deux caractéristiques rentrent en ligne de compte. Par contre, la troisième caractéristique est un peu particulière. Ici, vous avez le prisme. Le prisme est bleu. Et il est vide. Mais il existe une seconde version du pressage anglais. Cette version-ci. Vu comme ça, ça ressemble étrangement à la précédente version que je viens vous présenter. Vous avez toujours ici la référence. Et toujours aucune référence sur le recto. Mais voici la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Le prisme est plein. Et lorsque le prisme est plein, vous avez tout simplement affaire à un pressage original anglais de 1973. J'ai entre les mains le premier pressage qui est sorti dans les usines anglaises en 1973. C'est la première version. Et la première version est reconnaissable à son prisme plein. Voilà une merveille. Donc voilà deux pressages anglais. Le pressage original et un pressage un peu plus tardif. Tous les deux anglais. Voilà deux merveilles. Et ça sonne terriblement bien. Je peux vous assurer que c'est un vrai délice. Et le pressage anglais dispose également d'une sous-pochette noire. Et cette sous-pochette a également une caractéristique. Il est marqué ici « Made in Great Britain ». Qui renferme donc le vinyle. Voilà pour ce qui est de la vidéo spéciale « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd. Je vous conseille également ce magnifique coffret qui est sorti en 2011. Qui s'appelle le coffret « Immersion ». Et à l'intérieur vous allez trouver un max, un max de choses. Du CD, du Blu-ray, du bouquin. Un maximum de goodies. C'est une très belle version. Il n'y a pas de vinyle à l'intérieur. Là c'est une version CD. Mais ça vaut le coup. Vous avez pas mal de goodies dont cette magnifique écharpe que j'ai portée tout le long de cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo spéciale « Dark Side of the Moon ». J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A mettre vos commentaires. Et puis également à me rejoindre sur Facebook. Facebook.com Slash Monsieur Vinyl. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Youtube.com Slash Monsieur Vinyl. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux vinyles. Il y en a encore plein derrière. J'ai encore plein de vinyles à vous présenter. En attendant, portez-vous bien. Beaucoup de musique dans les ouilles. Et à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada